Chaque fois que nous sommes venus vous voir, c'est nous qui avons été bénis. Vous, je ne sais pas, mais nous, on est riche. Qu'est-ce qui est important ? L'accueil. Vous invitez quelqu'un chez vous, s'il est mal reçu, bien plus. Vous pouvez mettre la table comme vous voulez. Le plus important, j'ai envie de dire presque, je vais le voir dans ce que je dis, ce n'est pas la table, c'est l'accueil. Parce que tout dépend de l'accueil que vous allez me faire. Mon appétit va s'ouvrir. On fait la figure, t'as faim ? Mais tu me reçois d'une façon, je ne te connais pas. C'est ce qu'au début, c'est ce qui a touché mon cas. Alors que je rentrais dans une église, on voulait, non, 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 rentre, rentre. On voyait que les dieux se levaient pour laisser la face à moi. Non, c'est possible, Dieu laisse la face. Non, 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 c'était des gens qui étaient sages. L'accueil m'a fait revenir aux réunions. Et puis m'a fait revenir aux réunions. Et à force d'être fidèle aux réunions, oui, ça paye. Amen. Je vous promets qu'on n'est pas là pour se passer la poumarde de l'un à l'autre. On est là pour se dire les vérités. Amen. Et le plus important dans une réunion, ce n'est pas le beau message, mais c'est de recevoir les gens. Amen. Et quand ils sont bien reçus, automatiquement, leur cœur est disposé. Et quand le cœur est disposé, oui, la semence vient et elle pénètre le cœur. Quand elle pénètre le croix, elle se dit, je languis la réunion d'après. Pas pour le pasteur, non, mais parce qu'on me reçoit bien là-bas. Là-bas, il y a quelque chose qui se passe qu'ailleurs il n'y en a pas. Il faut que les gens doivent offrir la différence entre ceux qui sont du dehors et ceux de l'intérieur. Amen. On fait partie du monde parce qu'on est dans le monde. Mais avec un cœur régénéré. Amen. Si quelqu'un est en crise, les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Avant, c'était œil pour œil, dent pour dent. Mais depuis que nous avons rencontré le Christ, tout a changé. Un cantique qui dit, quand Jésus est devenu le maître de ma vie, tout a changé. Je ne vais pas vous imaginer comment moi je suis bien avec vous. Amen. Amen. Mais écoutez, c'est un miracle de Dieu. Parce qu'avant, un espagnol, un catalan, ce que vous voulez, mon père c'est. Toi, tu dis que c'était le meilleur. Moi, je dis non, c'est pas le meilleur. Mais en réalité, on est nul. Parce que s'il y en a un, s'il y en a un qui peut dire, je suis le meilleur. C'est notre maître. Amen. Amen. Et c'est lui qui fait de nous, oui. Pas des meilleurs. Parce que nous, on est des zéros. Et quand on le met à lui devant, lui c'est le champion. Amen. C'est lui qui fait de nous la valeur. Écoutez, la gloire est à Dieu. Amen. Bon, je n'y arrive pas. Mais ça, pourquoi il n'y arrive pas ? Bélicie soit le Seigneur. Amen. Alléluia. Mais je veux que vous sachiez que, comme disait le frère, c'est une réalité. Ici, je suis libre. Voir à Dieu. Amen. Amen. Et là où il y a l'esprit et la liberté. Amen. Amen. Alléluia. Moi, je crois que si nous sommes ici, c'est parce que nous aimons Dieu. Amen. Et je voudrais vous encourager ce soir. Amen. Si nous sommes ici, c'est parce que nous aimons Dieu. Amen. Avec nos défauts, avec nos qualités, avec nos imperfections, avec tout ce que vous voulez. Et on aime Dieu. Amen. Mais si on aime Dieu, c'est parce que c'est lui qui nous a aimé le premier. Alors, moi, j'ai pu noter un peu sur le message, être un disciple. Utile à Dieu. Amen. Être un disciple, utile à Dieu. Mais quand je m'adresse aux disciples, je m'adresse aussi à mes sœurs, les servantes de Dieu. Alléluia. Parce qu'un disciple, c'est quelqu'un de discipliné. Quelqu'un d'appliqué. Quelqu'un qui est sérieux. Et nous, en tant que fils et fils de Dieu, on est sérieux. Amen. On ne vient pas ici pour passer un moment. On vient ici parce qu'on est pleinement convaincus que Dieu va nous parler. Amen. Et parce qu'il va nous parler, oui, nous ne voulons pas, comme un frère dit dans sa prière, une parole tombe à terre. Mais nous voulons saisir sa parole dans nos cœurs afin de ne pas pécher contre Dieu. Alléluia. Un disciple, c'est quelqu'un qui est obéissant à une règle de conduite. Qu'il s'impose à lui. Il impose ou pas aux autres. Faites ce que je dis et ne faites pas ce que je fais. Ça, c'est les curés qui disent ça. Un jour, j'en ai dit, le respect que je vous dois, le cigare qui est venu, vraiment. Faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. Un chrétien, c'est quelqu'un de discipliné. Il observe lui, il obéit, il est soumis. Et j'ai noté qu'il respecte la règle. Il respecte la règle. Nous voulons respecter la règle. Et permettez-moi de vous dire ce soir que la règle est la même pour tout le monde. On peut être catalan, espagnol, chinois, anglais, français. Tout ce que vous voulez, Rome, si vous voulez. Il y en a pas mal, je ne vais pas tout dire. Mais la règle est la même pour tout le monde. Un jour, j'étais à l'école biblique sur Paris. Puis avec Jamie, c'était le président. Quand il parlait, les gens avaient peur de répondre. On pensait peut-être que c'était un piège. Puis il s'adressait à un étudiant. Il lui a dit, tu sais, John, lève-toi. L'autre, il tremblait. Parce qu'il y en a qui pleuraient, mais il ne pouvait pas répondre à Jamie. Il lui a montré une règle. Combien de centimètres le fait la règle? C'est le catalan qui tremblait. Parce qu'il y a un moment qui sont trop, il tremble. Combien il le fait? Avec un ton, lui, il est assez ferme, Jamie. 20 centimètres. Un espagnol. Et toi, combien de centimètres le fait? Il n'a pas changé la règle. Il a toujours 20 centimètres. Écoutez, c'était tout simple ce qu'il disait. Écoutez, la règle. Mais moi, je suis gétal. Alors moi, j'ai le droit. Non, parce que mes traditions, les mots de coutume me le disent. Parce que la Bible me dit que tes traditions, oui, tes coutumes annulent la parole de Dieu. Je vais m'en faire tuer. Mais si c'est chez moi. Et quand on est chez soi, c'est ce qu'on veut. Je ne sais pas ce que je veux. Mais je dis ce qui est écrit. On est fiers d'être des gétal. Mais il ne faut pas que le gétalisme prenne le dessus sur ce qui est écrit. Alléluia. Écoutez. Nous voulons respecter la règle. Qu'est-ce que le dit la Bible à ce niveau-là? Grâce au soir rendu à Dieu, de ce qu'après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de corps à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Nous étions esclaves du péché. Et puis, on a appris. Elle nous a instruits. Alléluia. Parce que Dieu ne fait pas de favoritisme. Il ne fait pas d'inception de personne. Dieu nous aime tel que nous sommes. Alléluia. Alors, quand tout à l'heure il a dit, je vais prêcher pendant trois dimanches sur le contrôle technique. Ça tombe bien. Parce qu'on va commencer par, si je pourrais dire, un petit contrôle technique aussi. Alléluia. Écoutez, ce soir, je ne vous apprends rien. Mais tout simplement, vous rappelez qu'un chrétien, une chrétienne, un disciple, c'est celui qui est sage. Amen. Alléluia. Mais comment être sage ? La Bible nous dit, quand nous lisons de Timothée, chapitre 3, verset 15, il dit, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage. Tu connais, parce qu'un chrétien, une chrétienne, doit connaître les saintes lettres. Amen. Voilà pourquoi, frères et sœurs, il est important de lire la Bible. Amen. Ce n'est pas qu'au pasteur de lire la Bible. Quoique, il y en a qui la lisent ou quand ils prêchent. Si on parle de nourriture, on est bien pourtant, on n'a pas envie de dire, à midi, il faut manger, à 4 heures, on est capable de goûter, et puis le soir, on remange encore, et avant d'aller au lit, on est capable encore de remanger. On se nourrit, on se fait attention, oui ou non ? Amen. Tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage. Pourquoi je vous parlais de la sagesse ? Parce qu'il est écrit qu'acquérir la sagesse vaut bien mieux que l'or. Je ne sais pas si vous êtes conscients ce soir, on prie pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour nos familles. Oui, mais eux d'abord, ils sont comme saint Thomas. Ils veulent voir. Qui vous êtes réellement ? Je vous promets qu'on peut prier pendant des années, des années, des années, des années, des années. Oui, mais si il n'y a aucun changement, il n'y a rien qui se produira. Acquérir la sagesse vaut mieux plus que l'or. On aime l'or, moi. Moi, je n'en ai pas sur moi. Ma bague, elle est là. Mais on aime l'or, et Dieu est en train de nous rappeler, oui, c'est mieux que l'or. Alléluia. Pourquoi je vous dis ça ? Il est écrit, lequel d'entre vous est sage et intelligent ? Dieu est en train de nous parler individuellement, et il nous dit, mais lequel d'entre vous est sage ? Il va plus loin. C'est dans le livre de Jacques, où il nous dit, si vous avez dans votre corps un zèle amer ou un esprit de dispute. S'il nous dit ça, c'est que ça peut arriver, non ? Il dit, ne vous en glorifiez pas. Aujourd'hui, c'est ça. Personne n'ose y dire. Moi, je ne l'ai dit pas, au pasteur. Et Dieu dit, ne vous en glorifiez pas. Pourquoi ? Pourquoi ? Il dit, cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Ils vont le dire. Vous ne pouvez pas être ici, mais à Figaro, ça se dit. Tu as vu ce que j'ai dit, moi ? Et Dieu dit, ne t'en glorifie pas. Elle est charnelle, elle est terrestre et elle est diabolique. Alléluia. Il dit, la sagesse n'en haut. Ah, parce qu'il y a une sagesse en haut. Oui, la sagesse n'en haut, elle est pure. Porteuse de paix. Elle est douce. Pleine de compassion. Regardez ce qui est écrit. Elle est sans parti pris. Et sans hypocrisie. La signification de l'hypocrisie. Déguiser son véritable caractère. Je voudrais vous rappeler ce soir que Satan se déguisait. Il s'est déguisé. Frères et sœurs, que Dieu nous garde nous déguisés. Que Dieu nous garde, qu'au milieu de nous, il n'y ait pas de l'hypocrisie. Ça vient vite. Je vous promets que ça vient vite. Alléluia. Regardez quelqu'un qui est hypocrite. exprimer des opinions, des sentiments, qu'on n'en a pas. C'est important. Alors, comment on fait ? Mais la Bible nous dit que c'est l'éternel qui donne la sagesse. Alléluia. Mais pasteur, moi je n'ai pas de sagesse. Ou il me manque de sagesse. Comment je fais ? La Bible nous répond. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Et regardez ce qu'il décrit. Qui donne à tous. Amen. Qui donne à tous simplement et sans faire de reproche. Elle lui sera donnée. Amen. Dieu. Il donne à tous et il ne fait pas de reproche. Si ce soir, on est grave avec Dieu, Seigneur, il nous manque de sagesse. Un, deux, trois. On s'emporte. On doit veiller sur nous-mêmes. C'est vrai. Bien souvent, on veille sur l'autre. Mais on a plus besoin de nous qu'on l'autre. Gloire à Dieu. C'est toi qui as besoin. C'est moi qui as besoin. Et moi, je fais le spirituel. Tu me grattes un peu. Écoutez, j'essaie de mettre un peu de l'humour pour détendre l'atmosphère. Parce que le texte, il est fort. Lequel d'entre vous est sages ? C'est l'un de vous qui l'en manque. En d'autres mots, ça veut dire quoi ? C'est l'un d'entre vous qui réalise, qui soit conscient, qui lui en manque à lui, par l'autre à lui, mais qui la demande à Dieu. Elle lui sera donnée. Écoutez, j'ai envie de demander à Dieu, Seigneur, au moment de la sagesse. Besoin de sagesse, frère et soeur. Écoutez, si vous voulez gagner ceux qui sont dehors, oui, mais que Dieu nous donne sa sagesse. Mais celle qui vient d'en haut, vous l'avez entendu. Alléluia. Parce qu'un disciple, un disciple, c'est celui qui est ferme. C'est ça. C'est celui qui est ferme. Demeurez ferme dans la foi. Et il est écrit, soyez des hommes et fortifiez-vous. Ma soeur, quand la Bible dit, soyez des hommes, mais ça fait ça vous aussi. Soyez ferme dans la foi. Que personne ne vienne vous vous séduire en disant qu'au dehors, c'est mieux. Nous, on est bien avec Dieu. Alléluia. Il s'adresse à Job, alors qu'on connaît l'avis de Job. Et il va dire à Job, tu seras ferme et sans crainte. Tu seras ferme et sans crainte, Job. Écoutez, je ne sais pas s'il y a des madames Job au milieu de nos. Je ne sais pas dans la souffrance dans laquelle tu passes. Je ne sais pas. Mais Dieu te dit, tu seras ferme et sans crainte. Parce qu'il dit, tu oublieras tes souffrances. Tu t'en souviendras comme des eaux écoulées. Tes jours auront plus d'éclat que le soleil à son midi. Tes ténèbres seront comme la lumière du matin. Tu seras plein de confiance. Et ton attente ne sera plus vaine. Et ton attente ne sera plus vaine. Dieu est là. Alléluia. Quand nous voyons Barabbas, l'abîme nous dit que quand il fut arrivé et vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit. Et il va l'exhorter à tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Il y a des positions qu'on doit prendre. On doit être ferme. Des fois, ce n'est pas facile. Il faut le reconnaître. Ce n'est pas parce qu'on est des chrétiens, des hommes, des femmes de Dieu qu'on dit que tout est facile. Ça compte. Mais Dieu est en train de rappeler à ton cœur et au mien, sois ferme. On peut comprendre Jacques quand il dit soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Ça veut dire quoi ? Parce que pour pouvoir résister au diable, il faut que notre vie soit soumise à Dieu. Écoutez, c'est simple ce que je vous dis. Quelqu'un de soumis, c'est une personne qui obéit, qui accepte d'être dominée par son autorité et par ses ordres. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus a dit que l'homme n'a pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sont dans la boule de Dieu. Ce qui est important, ce livre, ne suffit pas de le laisser ouvert dans ta chambre, mais dis-le. nourris-toi. Parce qu'en tant que gitant, avant, ça c'était avant, plus superstitieux que nous, ça n'existait pas. Plus superstitieux que nous, ça n'existait pas. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais je bénis le Seigneur de ce qu'il nous a éclairés. Amen. On ne se fait plus le signe de croire. Je voyais un chat, mon père Seigneur. Le parabris, il prenait peu. Sur le parabris, sur moi, sur le parfum, on me fait tomber du sel, du champagne, je ne me l'avais la tête sur le propre. Seigneur Jésus, mais n'importe quoi, on croyait en tout, soyons vrais, on croyait en tout, à du champagne, à du sel, à un chat noir, on pensait, il n'y a qu'à, quand tu voyais un chat noir, mais il n'y a qu'à, on est arrivé, vas-y, vas-y. Non, 15 kilomètres. Pour où on était là ? Mais non, je ne sais pas, nous ne savons rien passer. Seigneur Jésus, je bénis mon sauveur de ce qui nous a fait tomber nos écailles de nos yeux. Il nous a éclaté. On ne croit plus de ces choses-là. Christ nous a franchis. Et quand Christ nous a franchis, nous sommes réellement libres. Alléluia. Écoutez, Seigneur, qu'en réalité, un disciple, c'est celui qui persévère. Il est sage, il est ferme, il persévère aussi. Amen. Alléluia. La Bible dit, vous avez besoin de persévérance. À qui parle ? Je ne sais pas. Mais je crois qu'il parle à moi. Vous avez besoin de persévérance. afin qu'après accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Amen. ce qui vous est promis. Si la promesse tarde, attends-la. Amen. Gloire à Dieu. Car elle s'accomplira certainement. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Écoutez. Dieu est fidèle. On ne mérite rien et Lui nous aime. Amen. Je ne comprendrai jamais l'amour de Dieu et la patience qu'il a envers moi. Alléluia. Imiter ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Il faut les imiter à cela. Il y a des hommes et des femmes de Dieu. Il faut les imiter. Allez avec des hommes et des femmes qui aiment Dieu. Ça va vous faire du bien. Il dit, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec Lui. Dieu nous demande de persévérer parce qu'il veut qu'on règne avec Lui. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Un disciple, c'est celui qui obéit. Amen. Écrit dans le Livre des Romains par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener un seul nom à l'obéissance de la foi de tous les païens. Jésus a dit, si quelqu'un m'aime. Quand on aime quelqu'un, on lui obéit. Oui ou non ? Si quelqu'un m'aime, il garde ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à Lui et nous ferons quoi ? Notre demeure chez Lui. C'est quoi qui peut prouver qu'on aime Dieu ? C'est l'obéissance. Parce que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Voir à Dieu. Écoutez, je n'invente rien. Je n'ai tout simplement ce qui est écrit. Alléluia. Et quand on obéit, automatiquement, un disciple, il est quoi ? Agréable. Es-tu agréable ? Parce que quand on est agréable à Dieu, on est agréable aussi à ceux qui nous entourent. Je répète, quand on est agréable à Dieu, on est agréable à ceux qui nous entourent. parce qu'on ne peut pas être agréable à ceux qui nous entourent et ne pas être agréable à Dieu. Comment on peut dire aimer Dieu qu'on n'a jamais vu et haïr son frère qu'on voit ? Jacques dit, tu es un menteur. Comment je peux dire que j'aime Dieu que je n'ai jamais vu et que j'haïs mon frère Jean-Paul qu'on se connaît il y a des années, des années, Dieu nous dit, tu m'aimes Mike. Tu ne peux pas m'aimer à moi, tu ne m'as jamais vu si tu haïs ton frère. C'est fort ça. Mais on doit s'aimer. Qu'on soit beau ou pas beau, qu'on soit petit ou grand, Dieu nous demande de nous aimer. Alléluia. Un disciple est agréable et pour être agréable à Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire ? Marcher d'une manière digne du Seigneur et de lui être entièrement agréable. Dieu nous veut tout entier. Tu seras entièrement à l'éternel ton Dieu. Les textes que je vous prends, ce sont des textes de la Bible. Alléluia. Que votre cœur soit tout à l'éternel. Vas-y, un petit peu. Et que votre cœur soit tout à l'éternel. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. De tout ton âme et de toute ta pensée. Dieu veut tout de nous. Il est toujours tout. Tout ton cœur, tout, 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 tout. Tout ta pensée, tout, 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 tout. Tout ton âme, tout. Dieu veut tout. Il nous donne un petit peu. Je ne suis pas vous. Moi, je donne un petit peu. Comment, parce que toi, tu prêches, toi ? Oui, j'ai besoin de donner tout. Écoutez, le plus important, c'est d'être avec Dieu. Et puis, si vous voulez être béni, soyons vrai. Amen. On n'est pas là pour jouer du cinéma. On n'est pas là pour faire du théâtre. On n'est pas là pour passer un moment. Non, on est là pour réaliser qu'on a besoin de la grâce de Dieu. Oui. Alléluia. Or, je comprends Paul quand il dit nous nous efforçons de lui être agréable. Amen. Il y a un effort à faire, frère et soeur. Amen. Nous nous efforçons de lui être agréable. Et le roi David a dit je n'offrirai point une holocauste qui ne me coûte rien. Amen. Écoutez, ça coûte, c'est un chrétien. Si je prêche comme ça, c'est parce que je sais que mon prêche prêche comme ça. Amen. Parce qu'il y a des endroits où tu as peur de prêcher comme ça. Amen. Qu'est-ce qu'il dit, lui ? Qu'est-ce qu'il dit, lui ? Écoutez, Dieu vaut tout. Amen. Et d'être un chrétien, oui, d'être un chrétien ça coûte. Que celui qui veut me suivre, vous voyez, qu'il renonce à lui-même, qu'il se serve de sa croix et qu'il me suive. Amen. Alléluia. C'est ça, l'œuvre d'évangile. C'est lui qui dit, tu viens à l'arrivée, donc tu verras. Non, non, non. Ça coûte. Ça coûte. Mais quand on paye le prix, nous devenons agréables à Dieu. Et nous avons surtout de l'espérance. Parce qu'un chrétien, Alléluia, c'est celui qui a de l'espérance. Amen. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que nous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Gloire au Seigneur Jésus, Dieu a des projets pour toi. Amen. Parce que tu le sais. Amen. Projet de paix et non de malheur afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Un chrétien a de l'espérance. Tu n'as pas de l'espérance. Tu n'as pas de l'espérance. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais quel jour mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout par la foi et malgré tout je sais quel jour mes yeux verront Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Mais si on n'a pas l'espérance à quoi ça sert qu'on soit là. Amen. Mais ce qui va me donner de l'espérance c'est que je sois ferme, c'est que j'obéis, que Dieu me donne la sagesse. À partir de ce moment-là je suis convaincu qu'un jour mes yeux verront Jésus. Amen. Et ceux qui nous ont dévancé Amen. Amen. C'est notre famille Amen. Amen. Qui nous ont dit à bientôt parce que c'est ça un chrétien. C'est vrai. Eh frères et sœurs nous devons nous rappeler Alléluia qu'un chrétien a de l'espérance. Amen. Si tu n'as pas de but si tu n'as pas d'espérance tu vas t'éteindre une bougie. Mais l'espérance à un chrétien c'est pas ici bas c'est là-haut. Alléluia béni soit le Seigneur voir au Seigneur alors la Bible dit maintenant il y a ces trois choses qui demeurent la foi l'espérance et l'amour mais la plus grande de ces choses c'est quoi c'est l'amour Amen. Un disciple c'est celui qui a de l'amour Amen. Alléluia C'est ce dernier point que je vais vous déterminer avec vous parce que Dieu nous demande d'être sages béni soit Dieu il faut qu'on soit sages Il faut qu'on soit fermes Oui si Dieu le dit il faut qu'on soit fermes Il faut qu'on obéit béni soit le Seigneur il faut oublier la parole de Dieu Mais le plus important c'est l'amour Amen Un disciple c'est celui qui est de l'amour L'abîme nous dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné Alors frères et sœurs il est écrit que tout ce qu'on fait tout ce que vous faites il se fasse avec amour Amen Parce qu'il dit l'amour ne se vante pas L'amour ne se vante pas Amen Je reprends L'amour ne se vante pas Amen Si je dois faire un bien à un frère oui je ne vais pas le publier le dire t'as vu je lui ai donné L'amour ne se vante pas Combien de fois j'ai entendu et j'ai vu des personnes en fait ils ne font pas ça par amour ils font ça pour se glorifier C'est vrai T'as vu Et tu le dis il n'a pas de sou il ne veut pas qu'on le dise qu'il n'a pas de sou ça fait honte en tant qu'on en tant que gitan en tant que ce que vous voulez et puis lui comme il est bien avec moi il a la liberté de venir me voir mais il ne me le dit pas mais je comprends qu'il ne veut pas que je le trahisse c'est parce que c'est la trahison c'est dur pour moi ils ne vont pas que je lui donne si c'est un prix il faut le répéter à tout le monde il ne vaut mieux pas que je lui donne mais comme moi j'ai envie de me donner un nom comme j'ai envie de me glorifier je lui donne et après je le dis je vais à mon frère Jean-Paul il n'est pas de sou alors je ne lui donne pas ça l'amour ne se vante pas Amen que tout ce que vous faites faites-le avec joie Amen Alléluia sans hypocrisie l'amour ne cherche pas son intérêt je comprends parce que je sais que lui après il est à courir il va m'entourner le tout l'amour ne cherche pas son intérêt gloire au Seigneur Jésus Alléluia Amen l'amour ne s'hérite pas et ne soupçonne pas le mal Écoutez quand on médite certains personnages de la Bible comme celui de Pierre j'ai pu méditer encore un peu après-midi quand on voit ce personnage-là moi j'ai noté ceci Pierre c'est quelqu'un qui représente la force oui ou non Amen puis on regarde celui de Paul Paul a été élevé au pied de Gamaliel donc je me dis Paul quelle connaissance oui ou non Amen on voit Luc le personnage de Luc un médecin la science et puis je me suis arrêté aussi à la vie de Marc l'humilité sensibilité je regardais la vie de Marie la vie de Marie la soumission à Dieu écoutez c'est que des qualités tout ça Alléluia la vie de Philippe le gagneur d'âme c'est celui qui évangélisait Alléluia c'était le gagneur d'âme et puis et puis j'ai terminé par celle de Jean la porte de l'amour Alléluia donc moi j'ai pu noter ceci on peut avoir la force de Pierre la connaissance de Paul la science et le savoir de Luc l'humilité et la sensibilité de Marc la soumission à Dieu de Marie gagner les âmes comme Philippe Alléluia mais s'il n'y a pas Jean devant Amen c'est à dire l'amour en premier cela ne sert à rien écoutez en France on ne dit pas Paul Jean mais on dit Jean Paul Amen Amen on ne dit pas Marie Jean mais on dit Jean-Marie on ne dit pas Luc Jean mais on dit Jean-Luc on ne dit pas Marc Jean mais on dit Jean-Marc Amen quand on met Jean avant Glorieux avant la connaissance la fermeté l'obéissance la sagesse s'il n'y a pas l'amour avant si cela ne se fait pas avec amour cela ne sert à rien la Bible dit tous connaîtront que vous êtes mes disciples que si vous avez de l'amour les gens présentent Amen 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 ce que nous avons besoin de faire ça tous ces points nous les voulons Amen Seigneur je veux que ma vie soit soumise à l'esprit Alléluia que ma vie soit soumise à ce qui est écrit Amen Je veux m'efforcer Je veux m'appliquer Je veux y mettre tout mon cœur Alléluia les Seigneurs avant tout Je veux que tu répandes dans mon cœur par le Saint-Esprit de ton amour Amen Alléluia Frères et Sœurs même s'il faut de la connaissance même s'il faut de la force même s'il faut de la soumission tout ce que vous voulez oui et ce que j'ai besoin en premier c'est de l'amour Amen Si on n'a pas cet amour les uns envers les autres on peut prier tu vois de la barbe au top jusqu'ici il n'y a rien qui se fera il n'y a rien qui se produira mais si les gens voient qu'ici on est un seul peuple Gloire à Dieu Amen 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 s'il voyait le peuple de Dieu alléluia unis ensemble et de même accord c'est important ça parce qu'on peut être ensemble et être en accord ils étaient tous ensemble de même accord et tous purent baptisés du Saint-Esprit Amen parce qu'ils étaient en accord Amen Amen il y a des choses que tu peux voir différentes de moi au lieu de me critiquer et de me voir et peut-être que je me suis trompé alors je vais aller voir Jean-Paul Jean-Paul c'est toi qui avais raison c'est en dialogant que les choses s'arrangent c'est pas en mourmoulant c'est pas en critiquant le pasteur s'est trompé alors pas vu on va voir si s'est trompé ça arrive on est capable de modifier de rectifier en disant que le sœur je demande pardon si un jour j'étais maladroit maladroit mais le plus important oui c'est de rectifier Amen quand il y a des choses qui ne vont pas vous connaître que se le dire mais dans l'amour du Seigneur et à partir de ce moment là le feu de Dieu le feu de Dieu ce que nous voulons dans nos réunions c'est le feu de Dieu Alléluia c'est bien on prie vous êtes bien éduqués spirituellement parlant béni soit le Seigneur pour l'homme de Dieu qui l'a mis à vos côtés oui mes frères et sœurs si nous on n'a pas de l'amour les uns envers les autres on peut prêter de 7h du matin à 20h du soir ça ne servira à rien c'est quoi qui peut déclencher c'est l'amour priez pour vos enfants priez pour l'étranger la prière n'est pas la même vous savez pourquoi ? parce que vous priez avec amour pour vos enfants vous priez avec vos entrailles du plus profond de votre corps en disant Seigneur c'est mon fils je le veux pour toi Seigneur mais de la même manière qu'on prie pour eux comme ça il faut priez pour ceux du droit ayez en vous les sentiments de Christ c'est ce qui est écrit et Dieu nous demande à chacun et chacune d'entre nous alléluia qu'on lui ressemble à lui pas qu'on se ressemble à nous mais qu'on lui ressemble à lui le modèle c'est lui alléluia je te bénis de tout mon cœur pour ta fidélité merci pour ta parole merci Seigneur de ce qu'on porte ce soir avant de parler à ton peuple tu as parlé à mon cœur et tu m'as dit Seigneur que ma priorité soit l'amour Seigneur aide-moi Seigneur à supporter Seigneur ce que je dois supporter à aimer Seigneur mes frères et sœurs Seigneur tu vas encore plus loin tu nous demandes à aimer nos ennemis Seigneur si tu nous le demandes c'est parce que c'est possible tu as dit que tout est possible à celui qui croit et nous croyons Seigneur en tes promesses nous croyons en ta parole alléluia nous croyons Seigneur que ce lieu va être trop petit pour recevoir les âmes mais Seigneur nous voulons le couver par notre vie que ne soit pas que tes paroles alléluia mais nous voulons vivre ta parole Seigneur aide-moi 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 Seigneur merci pour le peuple de Dieu je te prie encore ce soir Seigneur de nous faire du bien merci pour cet encouragement et de nous rappeler Seigneur alléluia qu'on doit s'aimer les uns et les autres à toi la gloire pour ta fédérimée Amen Alléluia Gloire à Dieu Gloire à Dieu Gloire à Dieu Gloire à Dieu Que même il soit le Seigneur 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 Que même il soit le Seigneur